Hello mes p'tits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, ravi de vous retrouver pour cet épisode 17 de notre découverte de Diablo 4 en mode extrême, donc en mort définitive. Aujourd'hui on va continuer la quête principale, on va se rendre à Korvalar pour en effectuer le pèlerinage qui va nous permettre d'obtenir la bénédiction de Prava. Alors Prava c'est la mère supérieure de Kiovachad. Dans l'épisode 15 on était parti à la poursuite de Lilith qui était accompagnée de Venard la mère de Nerelle et cette course poursuite on l'avait faite avec Nerelle et un chevalier de la pénitence appelé Valdo nous avait lâché en cours de route pour aller chercher des renforts. Au bout du chemin on avait avec Nerelle on avait retrouvé sa mère, on avait retrouvé Venard qui s'était livré un rituel de sang et qui était possédé, qu'on a dû combattre et qu'on a tué. Mais Lilith elle avait réussi à s'échapper en traversant le lac noir. Donc si tout ça vous intéresse vous connaissez la formule, posez-vous sur le canapé, on est parti. Alors comme énoncé dans l'introduction, aujourd'hui direction Korvalar, alors Korvalar ça se trouve en partant de Kiovachad, ça se trouve au nord-ouest, on va le voir tout de suite sur la map. On part comme à chaque fois de Kiovachad parce que comme ça c'est un peu plus facile de s'y retrouver, mais je vais faire un ou deux cuts histoire de ne pas vous montrer le chemin que vous ayez l'ensemble de la quête et que ce soit un petit peu plus sympa si vous me voyez tuer en boucle les mêmes ennemis tout le temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on se dirige vers le nord-est, voilà, en haut à Korvalar et on va y retrouver Prava parce qu'on a besoin de sa bénédiction pour pouvoir traverser le lac noir. Donc la dernière fois je m'étais rendu à la cathédrale et le prêtre de la cathédrale m'avait dit que Prava n'était pas là, qu'il fallait la retrouver à Korvalar. C'est pour ça qu'on se dirige là-bas. Elle est assez sympa cette quête, pour le coup je l'aime bien, j'aime bien comment elle est fichue, même si la première fois je ne l'ai pas forcément trouvée ouf, mais en fait au final c'est une quête que j'aime bien, j'espère qu'elle va vous plaire et vous intéresser si vous ne l'avez pas déjà faite. Alors petit cut oblige, on arrive déjà à Korvalar. Vous étiez de bons soldats, assidus au travail, au combat. et à la taverne. Mes frères, mes sœurs, puissiez-vous trouver la paix dans ces flammes. Vigo, que faites-vous ici ? Vous êtes vivante. Je me suis confessée à Prava. À propos du pot de vin de cette femme, ça s'annonce mal. Je suis sur la sellette. Je n'aurai peut-être plus de boulot quand elle en aura fini avec moi. Mais, vous êtes venue pour elle, non ? Allons-y ensemble. Elle sera peut-être plus clémente avec moi. Peu de gens pourraient supporter vos péchés. Altola. Elle nous attend. Vigo. Bonne chance. Dites à la nouvelle commandante de remplacer les forces perdues dans la mine. Alors, vous revoilà. Vigo, ici présent, m'a dit que vous étiez plus brave que lui. D'abord, vous devez vous montrer digne d'une bénédiction. Une guerre sainte ne se gagne pas avec des troupes sans foi. Ne vous y trompez pas. Il s'agit d'une guerre sainte. Lilith a plongé sanctuaire dans l'éternel conflit. Inarius nous délivrera, comme annoncé dans la prophétie. En attendant, tout le monde a un rôle à jouer. Allez en pèlerinage, jusqu'au monastère d'Albâtre. Purifiez votre esprit. Ensuite, nous pourrons discuter de votre bénédiction. Autant que je me rende utile. Rendez-vous en ruine au sud d'ici. Donnan nous a déjà envoyé un message. Pourquoi Inarius ne va-t-il pas là-bas pour s'occuper d'elle ? La prophétie dit que c'est dans les enfers que la bataille se livrera. C'est là qu'il faut frapper. Alors, on a retrouvé un Valdo un petit peu déprimé après la mort de ses compagnons et le fait de nous avoir abandonné avec Nerelle. Et on a également retrouvé Prava, mais évidemment, les choses ne pouvaient pas être aussi simples que simplement obtenir sa bénédiction. Donc, elle va nous demander d'éprouver notre foi en allant rencontrer l'ange. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ichamel, je crois. Mais je n'en suis pas, bien sûr. Et pour ça, il va falloir faire un petit pèlerinage. Alors, on va d'abord se rendre un petit peu plus bas, là, au sud, pour retrouver Valdo qui va nous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Mais enfin, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, il faut aller d'hôtel en hôtel écouter les mots que nous a laissés Prava et effectuer le rituel. C'est simplement tuer des suites d'ennemis en allant d'un hôtel à un autre. C'est un peu le principe d'un pèlerinage. En fait, c'est notre chemin de croix. Mais alors, le chemin de croix, la Diablo. Bon, comme d'habitude, je vérifie quand même les équipements, même si d'habitude, je ne l'affiche pas nécessairement. Là, pour le coup, je vous ai remis la sélection et la réflexion sur les équipements. Vous voyez, en rouge, c'est tout ce qu'on perd. Et en bleu, c'est... Et en vert, pardon, c'est ce qu'on gagne. Comme j'ai des équipements jaunes, la plupart de ce que je trouve en bleu, maintenant, est quand même moins intéressant. Sauf si, évidemment, les bonus jaunes que j'ai ne sont pas forcément intéressants pour le build. Mais effectivement, plus on avance et moins il est simple de trouver des équipements. On les change de moins en moins fréquemment. Et d'ailleurs, il y a même un stade où on finit par ne plus regarder ni le blanc ni le bleu. On les ramasse même plus. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. C'est dans un petit moment. On arrive au point où est Valdo. Là, vous voyez que sur le côté, il y a un aléa que je ne vais pas faire pour le coup. Aujourd'hui, on ne va vraiment faire que les quêtes. Il y a un sanctuaire à l'ouest d'ici. Il abrite une relique dont on dit qu'elle absorbe les péchés. Elle soulage le corps et l'esprit. Son rituel vous purifie, vous prépare à faire face au Père. J'espère que vous n'avez pas trop de regrets, l'ami. Ce genre de choses est bien plus mortelles pour certains que pour d'autres. Soyez prudentes, d'accord ? On se verra à la fin. Rien de bon. J'y ai perdu plus d'un valeureux soldat. Mais il vous purifiera pour Enarius. C'est un honneur pour une étrangère. Enfin, façon de parler. Ah, non. Je ne suis clairement pas prêt. Même si je survivais au voyage, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend ensuite. Mais vous, vous avez vos chances. J'avais des doutes. Les prêtres nous rebattaient les oreilles avec le retour de Lilith. Et maintenant, elle est là, comme il l'avait prédit. Bon, voilà. Il vous a redit exactement ce que je vous ai expliqué. Donc, on va, en fait, aller jusqu'à l'hôtel qui se trouve un petit peu plus loin. Il y a le texte. L'activer pour nous absoudre entre guillemets de nos péchés. Bon, grosso modo, pour enclencher des séquences où il y a des ennemis. Ce qui va nous permettre enfin, ce qui va nous faire nous demander d'aller jusqu'à un autre hôtel, de recommencer l'opération jusqu'à un hôtel suivant, etc. Ainsi de suite, pendant, je ne sais plus combien il y a d'hôtels en tout, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Histoire de se purifier pour aller voir le père. Donc, l'ange est censé combattre Lilith à la fin dans les enfers pour regagner le paradis. mais vous allez voir que le père n'est pas quelqu'un d'aussi avenant que ça. Je ne vous en dévoile pas trop. De toute manière, vous le verrez dans la continuité, j'allais dire, à la fin de l'épisode. Oui, vers la fin. Enfin, pas tout à la fin. Allez, on va avancer un petit peu. Évidemment, on se fait les groupes d'ennemis entre temps. Je suis content d'avoir upgradé. Ah oui, tiens, on a gagné. On a passé un niveau donc on a gagné un petit point supplémentaire. Je vais prendre l'aspect pour la décrépitude puisque pour le coup, je n'avais pas encore choisi de spé. Alors, il y a le... Il y a évidemment le choix. Je ne sais pas s'il y en a une de... une qui est meilleure que l'autre, une qui est prévue. Je n'ai pas vérifié dans le build. Pour l'instant, je vais choisir celle des deux qui m'intéresse le plus. en l'occurrence la première et puis après, je verrai si éventuellement je la change pour optimiser le build. Ce que j'allais dire avant qu'on en arrive là, c'est que j'étais assez content en fait d'avoir upgradé le niveau. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Il y a un petit peu plus de... Il y a un petit peu plus de challenge dans les combats. La vie baisse un petit peu plus donc il y a quand même le risque d'y passer. C'est un peu plus dans l'esprit de la série. Le seul truc qui me fait un peu peur mais je ne suis pas sûr que ce soit lié au niveau c'est qu'à partir du moment où on va rencontrer un boss qui va avoir une mécanique spécifique un truc qu'on ne peut pas... Par exemple une attaque qu'on ne peut pas éviter si on ne la connaît pas en le découvrant on a toutes les chances quand même d'y rester. Enfin bon on verra. Écoutez créatures des ténèbres vous qui avez perdu le chemin de la lumière lavez vos péchés respirez l'air glacial la voie de la rédemption se trouve devant vous si vous trouvez la foi de la suivre. Voilà ça fonctionne à peu près toujours pareil à chaque hôtel vous lisez la prière enfin vous l'écoutez en l'occurrence puisqu'elle est lue par Prava et vous activez l'hôtel ce qui va vous mettre dans une espèce de brume de sang où il suffit simplement d'aller vers le point jaune qui est en haut sur la minimap donc là en l'occurrence en allant vers la droite vers l'est vous aurez quelques ennemis au passage un ennemi un petit peu plus fort quand vous approchez de l'hôtel et puis à l'hôtel suivant vous relisez le texte et ainsi de suite jusqu'à avoir fait l'ensemble du pèlerinage donc là il faut évidemment contourner on n'a pas tellement le choix oui ce que je disais sur la difficulté c'est qu'à partir du moment où on va rencontrer on va rencontrer un boss et il y en a dans tous les jeux où vous avez des mécaniques spécifiques qui sont qu'il faut qu'il faut respecter pour pouvoir le battre sans quoi il vous one shot enfin bon voilà j'ai bien peur que j'ai bien peur qu'on se heurte à un mur parce que la difficulté quand vous découvrez le jeu en même temps il ne faut pas oublier que je le découvre en même temps que vous ces quêtes là pour le coup je ne les ai jamais faites c'est d'ailleurs pour ça que c'est des fois pas très fluide où je cherche un petit peu là où il faut appuyer etc c'est donc du coup oui je découvre en même temps que vous et le jour où je vais manger une épreuve où il va falloir utiliser une mécanique bien précise que je ne connais pas est-ce que j'aurai le temps de la découvrir avant que ça me coûte trop cher en tout cas on verra quand on y sera j'espère quand même qu'on pourra aller au bout de l'acte 1 pardon excusez moi on est bientôt à 20 épisodes on a fait on est toujours toujours à l'acte 1 mais je ne sais pas si on pourra aller si on pourra aller beaucoup plus loin sur l'acte 2 ou sur l'acte 3 on verra de toute manière quand on y sera voilà on est arrivé au deuxième hôtel donc on clique dessus et ça rallume la lumière et derrière on retourne vers la prière ressentez la douleur de vos blessures laissez la glace pénétrer vos os accueillez la souffrance car la purification de l'âme commence par l'agonie de la chair que votre foi soit plus forte que vos morts et bien comme toujours c'est joyeux c'est alors les religions c'est souvent comme ça quand on suit les principales religions monothéistes vous lisez les textes de base que ce soit les dix commandements la bible l'ancien ou nouveau testament comme vous voulez le coran ou même la torah à chaque fois vous avez des lois avec lesquelles tout le monde sera d'accord c'est simplement des philosophies de vie en fait tu tueras pas tu voleras pas des choses que n'importe qui pourrait respecter le problème c'est quand on rentre un petit peu dans les choses un petit peu moins enfin moins dogmatiques et plus de l'ordre de prouver sa foi on a quand même souvent des prêtres qui nous disent que pour éprouver votre foi il faut souffrir comme si on ne pouvait pas être croyant dans le bonheur ou dans le plaisir et dans Diablo c'est poussé à son paroxysme parce qu'on est dans des religions qui sont quand même très proches enfin oui des religions explicitées qui sont très proches du catholicisme mais en version quand même hyper dark en tout cas El Prava elle y croit à son truc elle est à fond dedans bon vous allez voir quand on va rencontrer le père qu'en même temps on en reparlera enfin j'allais dire on en reparlera après je ne suis pas si sûr parce que comme c'est à la fin et qu'il y a beaucoup de dialogue je ne suis pas convaincu que j'ai vraiment le temps de développer ce point là sans trop rentrer sans trop spoil ni sans rentrer dans le détail il faut quand même reconnaître que c'est un truc que j'aime bien dans ce dans ce Diablo 4 alors pour l'instant sur l'acte 1 je sais que certains comme Exerve n'ont pas vraiment apprécié l'histoire ils l'ont trouvé un petit peu un petit peu trop simpliste d'autres ont trouvé qu'il y avait moins de cinématiques que dans Diablo 3 par exemple moi je trouve que le lore est quand même plutôt correctement développé et je trouve que l'histoire n'est pas si manichéenne que ça en fait normalement Diablo c'est très manichéen c'est Diablo vous faites équipe avec les anges vous partez à la poursuite de Diablo de l'ange déchu du diable en vrai ni plus ni moins et donc en fait c'est quand même les forces du bien contre le mal et en fait vous apercevez que le bien dans Diablo il n'est pas si bon que ça et le mal alors c'est marrant parce que le bien n'est pas si bon que ça mais le mal lui il est vraiment mal en fait c'est 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 presque pessimiste en fait Diablo à la fin en gros l'idée c'est que tout le monde tout le monde est mauvais tout le monde est du côté obscur de la force bon c'est pas c'est pas très positif comme truc mais au moins c'est ce que je vous dis ça casse un peu le côté le côté manichéen du truc manichéen c'est binaire c'est le bien contre le mal en fait c'est quand les choses sont très tranchées en fait c'est noir ou blanc c'est le noir contre le blanc il n'y a pas de zone de gris donc et là en fait dans ce Diablo 4 il semble quand même y avoir des zones en gros tout est gris qui tire vers le noir la fin est proche sondez votre esprit trouvez votre foi ressentez-la remplacer votre vide intérieur rappelez-vous que vous n'êtes rien sans la foi ayez froid en la lumière et rappelez-vous j'aime bien les discours comme ça c'est un peu ce que je disais avant mais j'aime bien les discours comme ça qui te rabaissent complètement en fait ouais bon sans la foi t'es rien t'es minuscule écrase-toi devant la lumière écrase-toi devant la grandeur de l'être suprême écrase-toi bon enfin à un moment donné dans vivre pour sa foi il y a quand même le mot vivre en fait donc allez on arrive au bout du pèlerinage j'arrête un peu avec mes tests théologiques et on va reparler à Valdo maintenant qu'on a réussi ce fameux pèlerinage c'est vrai j'aime jouer aux cartes ce n'est pas un péché mais ce pot de vin de braves soldats sont morts par ma faute voilà donc le genre d'homme que je suis que je serai pour toujours je veux seulement pensant je vous prie pourquoi ça ne marche pas vous avez réussi une sur deux c'est déjà ça vous avez des nouvelles de Prava ? j'en aurai bientôt mais assez parler de ça vous allez rencontrer le père Inarius en personne certains ne reviennent jamais mais vous vous avez intérêt je vous dois encore un bon verre bon maintenant qu'on a réussi à terminer le pèlerinage il va falloir se rendre au monastère d'Albâtre alors pas d'inquiétude c'est pas très loin c'est juste au dessus en l'occurrence et on va aller y rencontrer le fameux père en question l'ange qui est censé être l'ange de la prophétie l'est-il vraiment ? on n'en sait rien c'est simplement que c'est un truc qui est régulièrement mis en doute dans plusieurs quêtes comme je connais pas la suite de l'histoire je peux pas vous dire si c'est bien le cas ou autre on va rencontrer l'un de ses prêtres avant prosternez-vous devant lui et n'oubliez pas que vous êtes tout petit merveilleusement petit comme d'habitude prosterne-toi devant lui t'es tout petit t'es insignifiant n'oublie pas alors je vous ai remis tout au long de la montée là on a quelques textes d'ambiance qui vous en disent un petit peu plus sur le lore et sur la religion concernée libre à je vais pas vous les lire en fait ça a pas grand intérêt libre à vous si je les laisse pas assez longtemps de faire une pause sur les images et de simplement relire les textes en question on arrive à la chambre de l'ange et là la cinématique va être un petit peu plus longue donc je vais vous la laisser en entier est-ce ainsi que vous vous présentez à moi ? pardonnez cette intrusion mais dites-moi ce qu'il vous faut je dois traverser le lac noir ce qui m'est impossible sans votre bénédiction s'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis que je suis ici c'est que l'objet de nos recherches est rarement celui de nos désirs j'ai cru pouvoir mettre fin à cette guerre mais il n'y a aucune solution seulement la souffrance chacun de mes actes m'a éloigné de mon foyer de l'endroit où est ma place ce monde que nous avons créé est né de l'impossible et pourtant comme ses créateurs il pourrit de l'intérieur je... je ne... Lilith est entrée dans la cité antique avec votre bénédiction je partirai à sa poursuite votre espèce est faible et ce monde s'est vu ruiné par les croisades d'êtres indignes je peux l'arrêter cette audience est terminée bon je vous avais prévenu comme je vous l'avais dit on peut se le dire de manière beaucoup plus claire maintenant il pue la condescendance cet ange c'est pour un être supérieur à qui on est censé rendre grâce qui est censé être bienveillant pas une rencontre ça n'a pas été la rencontre du siècle je n'ai pas trouvé que que l'ange était très avenant donc écoutez on n'a pas eu sa bénédiction donc on va voir ce qu'on peut faire exactement on va retourner on va retourner parler à Prava et lui demander ce qu'elle en pense et voir ce qu'on peut éventuellement faire alors de là il faut retourner du monastère il faut retourner à Corvalar du monastère d'Albâtre puisque c'est comme ça qu'il s'appelle il va falloir retourner à Corvalar alors c'est pareil là pour le coup je ne vous ai pas refait tout le chemin c'est juste un petit peu plus loin finalement il faut redescendre et relonger toute la colline sur laquelle sur le bord de la plaine sur laquelle on a fait le pèlerinage pour remonter au nord à Corvalar je vous ai je vous ai fait un cut sur le chemin que vous n'ayez pas pareil tous les combats intermédiaires contre des random petits mobs ce qui n'apportait pas grand chose à la continuité du truc surtout qu'en plus la totalité de la vidéo fait une demi-heure alors qu'en général j'essaye plutôt de respecter un format de 20-25 minutes c'est assez libre même si de temps en temps ça dépasse l'important c'est que vous puissiez en profiter et je préfère qu'il y ait une cohérence quand je vous raconte enfin quand je vous mets un morceau d'histoire je veux que vous ayez le pan en entier qu'on reste qu'on reste pas non plus avec un truc complètement en suspens avec des coupures en plein milieu en plein milieu d'un dialogue qui vous amènerait à voir la suite qu'un ou deux jours plus tard je trouve que c'est plus intéressant en tout cas comme ça dans la narration béni soit les âmes baignant dans la lumière que notre foi nous protège contre les ténèbres qui nous entourent vous revoilà venez discutons à l'intérieur au chaud la voix du père résonne dans mes oreilles une lance de lumière transperçant le cœur de la haine d'abord Lilith puis les démons primordiaux il nous délivrera de l'éternel conflit Vigo et moi avons eu une franche discussion à son retour il fera pénitence il est entre de bonnes mains faites-moi confiance bénitence aux yeux des cieux la création de l'humanité fut un péché c'est pour cela qu'ils le chassèrent à présent ils cherchent sa rédemption et l'opportunité de rentrer chez lui pour ce faire la prophétie dit qu'il faut tuer Lilith quand il s'élèvera vers les cieux nous le suivrons et pourtant vous voici indemne devant moi je connais ces méthodes c'est un gage de valeur suffisant à mes yeux au nom de la lumière je vous bénis qu'elle coule à travers vous et vous protège de la corruption et du péché notre victoire est écrite dans les cieux bon on n'a pas tout à fait la finalité de Valdo parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il est devenu même s'il a discuté avec Prava et qu'elle semble lui avoir dit comment faire pénitence en tout cas on a obtenu la bénédiction qu'on était venu chercher et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode là maintenant qu'on a notre bénédiction on retournera dans l'épisode prochain voir Nerelle qui elle se trouve dans le bois je crois que ça s'appelle le bois maudit où elle cherche le temple au Radrim et une solution pour justement traverser le lac noir bon et bien écoutez moi je vous laisse là dessus prenez soin de vous prenez soin des autres c'était Ben je vous laisse sur les derniers mots de Liliana comme d'habitude je vous dis au revoir et non adieu je vous dis au revoir